Bon, vous avez arrêté le foot depuis maintenant quelques années. Est-ce que vous avez toujours contact avec les anciens joueurs du CELY national avec lesquels vous avez évolué ? Évidemment, évidemment. J'ai contact avec les anciens qui ont évolué avec moi et les nouveaux. Donc ils sont fréquents, toujours ici, quand ils viennent me voir. Ils s'entraînent deux fois avec mon ASBL pour motiver les jeunes joueurs, pour motiver ses amis qui sont là, pour leur donner le courage. Et les anciens, j'ai contact avec les délégués à Sama, Bolaïsou Mamazo, qui vivent en France, les AKB, les Elgar Babarassila, M.Titi Kamara et Suleman Oulare. Et je suis ici avec Lobilo, qui a aussi défendu les couleurs de notre pays, qui m'aide à travailler avec les jeunes joueurs. Voilà, je voudrais déjà qu'on vienne vers ça, parce que depuis que vous avez arrêté, vous vous êtes reconverti. Et aujourd'hui, vous gérez une ASBL, une organisation à but non lucratif, qui s'occupe de jeunes joueurs et de joueurs qui sont sans club. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Bon, mais les démarches, les démarches au niveau de l'ASBL, j'ai créé l'ASBL par rapport à les jeunes joueurs qui viennent sans pot de sortie, qui n'ont pas d'accueil. Alors, moi, je me suis dit, quand je suis venu ici, je n'ai pas eu mal de problèmes. Alors, pour ne pas que ça arrive à les jeunes qui débarquent ici, je vais donner le peu que je peux leur donner. C'est-à-dire, trouver un organisme et un terrain d'entraînement qui peut les changer. Parce qu'un jeune qui a l'habitude, toujours, qui a envie de jouer au foot, qui se retrouve sans club, sans le papier, sans là où dormir, c'est très difficile. Alors, je me suis dit, le but, c'est que j'ai créé l'ASBL par rapport à ça, pour aider tous les jeunes guinéens et les africains. Parce que mon ASBL, c'est pourquoi j'ai nommé sur l'Africa, c'est pour élargir, c'est pour qu'ils soient vus de toute l'Afrique. Et ça commence vraiment à me réussir, parce que je travaille avec un staff, un staff dynamique, qu'on communique et les choses sont transparentes. Ok, ouais. Et vous avez réussi à insérer, à réinsérer des joueurs, si je comprends bien. Beaucoup, beaucoup. Et on a trouvé, on a trouvé des clubs à pas mal de jeux, depuis deux ans, trois ans maintenant, on fait ça. Mais maintenant, on commence à avoir un peu de fluide. C'est vrai qu'on n'a pas de subsides. On n'a pas de subsides. C'est le CPS de Saint-Gilles qui est utile. Et le CPS de Saint-Gilles, que j'ai pu rencontrer et qui m'a accepté financièrement, de débloquer cet ensemble pour faire mon staff d'entraîneur. Pour aider les jeunes, parce qu'ils ont trouvé que le boulot que j'ai fait, ça diminue le banditisme. Ça donne la motivation à des jeunes pour réinsérer dans la société. Ouais. Ok. Et vous avez tout à l'heure utilisé le mot d'entraîneur. Si j'ai bien compris, vous avez des projets à cette position. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'ambition. Je ferai tout ce que je peux, mais si j'ai l'occasion, je continue à faire mes démarches. Si j'ai l'occasion d'écrocher ce petit diplôme pour être l'entraîneur, je vais le faire. Mais pour le moment, je suis bloqué au niveau de l'affiliation. Parce que j'ai été à l'Union Berge, il y a certains papiers qui demandent, il faut fournir ça. Parce que pour que tu sois entraîneur ou même tu suis les cours d'entraîneur, il faut que tu sois affilié dans un club. Alors pour le moment, je suis en train de faire les démarches pour que je sois affilié. Sinon, déjà, on m'a accepté au niveau du CPS de Saint-Gilles, la commune m'a accepté pour débloquer un fonds. J'ai été reçu. D'accord. Le démarche, maintenant, c'est à mon niveau. Pour que je puisse... Parlant d'entraîneur, on sait qu'il n'y a pas très longtemps, votre ex-coéquipier, Aboubakar Titi Kamara, a été élu entraîneur de l'équipe nationale de Guinée. Quelle est votre analyse, votre point de vue sur cela ? Au point de vue, concernant la nomination de Titi, elle est, pour moi, positive. D'accord. C'est-à-dire, Titi, c'est quelqu'un qui a tout prové. Pour le pays et pour l'Afrique, il est connu, mondialement. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup pour le football guinéen. Pas le respect, insérer la discipline. C'est vrai, il y en a qui n'a pas de diplôme. Mais pour moi, tu peux avoir un diplôme. Tout ce que tu veux, si tu n'as pas de caractère, tu n'es rien. Et vous pensez que Titi a le caractère qu'il faut pour gérer le groupe actuel ? Oui, pour moi, Titi, il a le caractère, c'est une personne, pour moi, qui joue au football. Actuellement, notre football guinéen, qui peut aider le football guinéen. Parce que tous les jeunes joueurs, on connaît Titi, quand il jouait. Alors, il y a ce respect-là. Et Titi, d'abord, il respecte les autres. Parce que moi, je n'ai jamais eu affaire et je ne connais pas ses problèmes non plus. Alors, pour moi, c'est Titi, c'est quelqu'un, pour le moment, idéal pour donner un coup de main à son pays. Surtout avec Kolovati, ils sont deux. Moi, franchement, je suis ravi. Tout ce qu'il peut apporter pour le football guinéen, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai confiance en lui.